Bien, c'est là, ok d'accord, ok, tout le monde va bien. Donc Père Yvan m'a demandé de partager ce matin et merci beaucoup, merci pour la confiance. J'espère que Dieu va nous parler, que Dieu va toucher nos cœurs, que nous ressortirons de cette salle un et un reçu de Dieu ce matin. En tout cas c'est ma prière et c'est mon désir. Je pense que c'est aussi le désir de Dieu pour chacun de nous. Donc on va juste lire deux passages dans les Écritures et prier pour la suite de ce culte. Donc tournez avec moi dans le psaume 127, versets 3 à 5. Le psaume 127, versets 3 à 5. Psaume 127, versets 3 à 5. « Voici des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront point confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » C'est un psaume intéressant où les enfants sont comparés à des flèches dans les mains d'un guerrier. Et c'est une belle image pour comparer les enfants. Mais ce matin, j'aimerais appliquer ce passage à Dieu. Et on va voir ce que Dieu va nous dire. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle sur notre position d'enfant de Dieu. Notre position d'enfant de Dieu. Le deuxième passage que j'aimerais qu'on lise ensemble, c'est Romain chapitre 8. Romain, l'Épître romain. Le chapitre 8. Romain chapitre 8, verset 13 à 16. Romain chapitre 8, verset 13 à 16. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole. Demandons d'ouvrir notre intelligence pour qu'une puissance la comprenne ce matin. Demandons aussi d'exercer ma langue afin que je puisse la communiquer avec sagesse. Bénis la suite. En ton oposité, nous avons prié. Amen. Vous savez, nous sommes dans la période de Noël, vous savez. Du coup, je me suis mis à méditer un peu sur les dévotions que je lis de temps en temps sur Noël. Et ce psaume a été un des psaumes qu'un des écrivains a utilisé. Je trouvais ça intéressant parce que, vous savez, Noël, c'est Esaïe 9, verset 6. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et Dieu nous a donné un fils. Et je pense que, si je vais donner un titre au message de ce matin, c'est « Un fils donné pour des fils et des filles ». Un fils donné pour des fils et des filles. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, grâce au don du fils, Dieu a pu remplir son carcoui de nombreux fils et de nombreuses filles. Parce que le fils a été donné, alors Dieu a recueilli en retour de nombreux fils et de nombreuses filles. Et là, dans ce passage, comme on le disait, c'est intéressant de voir que l'auteur compare les enfants, non seulement à des flèches, mais à des flèches dans les mains d'un guerrier. Les enfants sont comparés à des flèches dans les mains d'un guerrier. Ce qui sous-entend que le guerrier est prêt à tirer ses flèches vers le but qu'il choisira. Et vous savez, il y a un orateur qui a dit un jour, il y a deux dates importantes dans la vie d'une personne. Le jour de sa naissance, pour moi, ça a été le 7 décembre. Et en passant, merci pour le cadeau. J'ai mis la montre pour vous remercier. Vous avez participé à ce beau cadeau, donc merci. Donc, le 7 décembre, c'était pour moi le jour de ma naissance. Le premier jour important, c'est le jour de la naissance. Et il disait, mais la deuxième date importante, c'est lorsqu'on réalise pourquoi. On réalise pourquoi nous sommes là. La deuxième date importante, c'est lorsque nous réalisons pourquoi nous sommes là. Que finalement, Dieu nous a donné la vie pour un but précis. Comme des flèches dans les mains de guerriers. Combien Dieu désire nous tirer vers un lieu précis. Combien Dieu désire nous tirer vers un endroit précis. Combien Dieu désire nous utiliser, nous tirer, pour que notre vie puisse influencer d'autres personnes. Et lorsqu'on réalise pourquoi, lorsqu'on réalise pourquoi nous sommes là. Lorsqu'on réalise pourquoi Dieu nous a donné la vie. Lorsqu'on réalise pourquoi Dieu a fait de nous des fils et des filles. Là, nous pouvons laisser Dieu nous tirer comme cette flèche dans la direction qu'il choisira. Et nos vies peuvent être, c'est un témoignage pour ceux qui nous entourent. Donc, Dieu désire nous toucher. Vous savez, tous ici, on connaît peut-être le passage d'Ésaïe, chapitre 6. Lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu, il dit, mais mes lèvres sont impures, Seigneur. Et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et Dieu dit, ok, ne crains pas. Cette pierre ardente a touché tes lèvres. Tes iniquités sont effacées. Et juste après, quelle est la question de Dieu ? Qui en veux-je ? Et qui ira pour nous ? Est-ce que tu veux être cette flèche que je veux tirer ? Et c'est une des questions qui a résonné dans mon cœur pendant que je préparais ce message. Est-ce que tu désires te laisser tirer ? Parce que tu as une flèche, de toute façon, dans ma main. Est-ce que tu désires te laisser tirer ? Et je pense que la compréhension de la doctrine de notre position d'enfant de Dieu est une des choses qui peut nous aider à nous laisser tirer par Dieu. Parce que oui, Dieu désire tirer cette flèche qu'il a dans son cas quoi ? Il désire l'utiliser pour de grandes et belles choses. Paul aussi l'a compris lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Quelle était sa première question ? Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Et quelle est la deuxième question ? Que veux-tu que je fasse ? Oui, je sais que tu m'as rencontré parce que tu veux me tirer comme une flèche. Des fils donnés pour qu'aujourd'hui nous soyons des fils et des filles entre les mains de ce guerrier qui est notre Dieu et qui désirent tout simplement nous tirer dans la direction qu'il a choisie. Waouh ! Quelle perspective extraordinaire pour nos vies. Quelle perspective extraordinaire pour nos vies. Donc à travers ce partage, j'espère que nous pouvons juste prendre conscience et comprendre un peu plus cette position que Dieu nous a donnée afin de nous laisser tirer par Dieu. Et en préparant aussi, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu il y a plusieurs années. Un livre que je conseille aux couples mariés. Un livre que je conseille à ceux qui sont fiancés et qui désirent se marier, qui préparent leur mariage. C'est le livre de Tim Lae, intitulé L'acte conjugale. C'est un livre extraordinaire. L'acte conjugale. Si vous ne l'avez jamais lu, essayez de le lire. Je me rappelle une fois en région parisienne, je le lisais dans le métro. Je ne savais pas qu'il y avait une personne comme moi qui lisait. C'était un passage où l'auteur décrit de manière pure l'acte sexuel. Et le gars lisait, à un moment donné, je me suis retourné, je voyais ses yeux. Comme si je disais, dans ses yeux, c'est comme si, est-ce qu'on peut parler d'une manière aussi pure, d'une chose qui est banalisée de nos jours. Et c'est un livre extraordinaire. Et dans ce livre, mais déconseillé pour les célibataires. Honnêtement, déconseillé. Mais conseillé pour nous. Seigneur, merci. Pour les fiancées sur la fin. Oui, pour les fiancées sur la fin. Vraiment sur la fin. Honnêtement. Pour les mariés, ça révolutionne la vie du couple. Et c'est extraordinaire de voir que Dieu a une même pensée dans ce domaine pour nous. Et comme on a pu, des fois, l'entendre dans des milieux catholiques, c'est comme si le sexe est désacralisé, alors que la pensée de Dieu pour le sexe, dans le cadre du mariage, c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement beau. Donc du coup, dans ce livre, pourquoi j'en... Oui, je parlais de lui. Dans ce livre, il disait que lui, il est convaincu que le nombre d'enfants qu'un homme, qu'une famille devait avoir, c'est quatre. Je me dis, mais pourquoi quatre ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, les carquois que les guerriers utilisaient, habituellement, selon les commentateurs, comprenaient que quatre flèches. Donc pour lui, il est convaincu que le nombre... Du coup, je me suis dit, il faut que je voie avec ma femme, parce que j'ai 41 ans, il va falloir deux, parce que j'ai un jour, il va falloir mettre deux, parce que, Juan, tu as du boulot. Ça dépend des enfants. Philippe Linguet, je me dis, lui, il reste juste un petit dernier, c'est bon. Donc du coup, je trouvais ça juste un... Je me dis, entre lui, qui dit quatre, et les catholiques, il dit, pas de planifamilial. Allons-y, Dieu donne, on reçoit. Il dit, l'équilibre, trouvez-la vous-même. Donc c'est assez intéressant. Donc juste tout ça pour dire... Tout ça pour dire quoi ? Que Dieu a fait de nous des fils, afin de nous tirer comme des flèches. Donc je disais que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui sur notre position d'enfant de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux concepts qui sont utilisés pour décrire comment nous devenons enfants de Dieu. Le premier, c'est la naissance. La naissance, c'est un des concepts, une des images que le Nouveau Testament utilise pour décrire notre position d'enfant, notre position de fils de Dieu. Et on le voit dans, vous savez, dans Jean chapitre 3, cette fameuse rencontre avec Nicodème. Nicodème qui vient de nuit vers Jésus et qui lui dit, Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Et il est intéressant parce que, vous savez, à chaque fois que l'apôtre Jean parlera de Nicodème après ce chapitre, il précise toujours, Nicodème, celui qui est venu de nuit vers Jésus. Je dis, waouh ! À chaque fois, tu sais, Nicodème, je crois qu'il l'a nommé encore trois autres fois, celui qui est venu de nuit vers Jésus. Mais par contre, lorsqu'il parle de lui, Jean, dans l'Évangile, celui que Jésus aime. Je trouvais intéressant que lui, c'est décrit. Moi, je suis celui que Jésus aime, mais Nicodème, c'est celui-là qui est venu de nuit vers Jésus. Et la raison ne nous est pas donnée. Est-ce qu'il avait peur du rejet ? Est-ce qu'il avait peur ? Il était gêné ? Ou son emploi du temps de docteur de la loi, si chargé, ne lui permettait pas de venir voir Jésus de jour, mais que de nuit ? On ne sait pas. Mais la manière dont c'est répété, ça me dit quand même que c'est un peu... cela a une connotation négative. Donc, Nicodème vient, il vient vers Jésus de nuit. Je me disais, c'est finalement, peu importe qu'on vienne de Jésus de nuit ou de jour, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on écoutera la vérité. C'est qu'on écoutera une vérité sans ambiguïté. On écoutera une vérité simple. Peu importe la condition dans laquelle nous venons vers Jésus, nous sommes sûrs d'une chose que nous repartirons avec la vérité. Et c'est ce que Jésus a fait avec Nicodème. Ce chef de la loi qui vient, qu'est-ce que Jésus lui dit ? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le roi des cieux. Radical. Parce que Nicodème est un pharisien, un chef de la loi. Peut-être dans sa pensée, oui, je suis chef de la loi, mes amis détestent Jésus, mais moi, je vais devenir ami de Jésus. Je dis non. Ce que je propose, ce n'est pas une cohabitation. Ce que je vous propose, ce n'est pas une complémentation. Ce que je propose, c'est une rupture. Il faut que tu naisses de nouveau. Et l'image, elle, c'est forte. Parce qu'un enfant, avant sa naissance, n'existe pas. Et ce qu'il est en train de dire à Nicodème, il n'y a rien de ce que tu as, il n'y a rien de ce que tu fais qui m'intéresse aujourd'hui. Il faut faire table rase. Il faut faire table rase. La nouvelle naissance, c'est faire table rase de tout ce que j'ai pu vivre et de croire dans ce sauveur. Mais cette table rase, on ne le fait pas qu'à la nouvelle naissance. Chaque jour, chaque instant, nous sommes invités à faire table rase. Vous savez pourquoi ? Parce que chaque jour est un jour nouveau. Et Dieu veut nous conduire à des endroits qu'on n'a jamais vécu. C'est la promesse qu'il donne dans Josué. Et l'Esprit vous fera marcher sur un chemin que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais emprunté. Alors, Nicodème, fais table rase. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles autres. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles autres. On risque de perdre et le vin et les autres. J'aime bien les dessins animés. Pas pour moi, mais pour mes enfants. M'excuse. Bientôt, tu vas voir. Et dans un dessin animé de Cendrillon, vous savez, quand Cendrillon a perdu sa chaussure et que ses soeurs essayaient de mettre pour dire que finalement la paire de chaussures était pour elle, ses pieds sont rentrés, mais pas totalement. Mais Dieu, mais c'est bon, c'est bon. Vous savez ? Je me disais, mais combien de fois on vient à Dieu avec ce qu'on avait, on est coincé dans les chaussures alors que Dieu dit fais table rase, enlève les chaussures de tes pieds. Il dit non Seigneur, tu as vu, ce sont des belles chaussures mais tu es coincé, tes pieds sont coincés, fais table rase parce que j'ai quelque chose de beau à te proposer pour que tu deviennes mon fils et ma fille afin que je puisse te tirer comme une flèche. Table rase, table rase. Jacques chapitre 1 verset 18, Jacques nous dit il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. C'est par la vérité que Dieu nous fait naître de nouveau. Par la vérité. C'est l'instrument qu'il utilise, c'est la vérité. L'instrument qu'il utilise, c'est la vérité. Et c'est pour cela en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous avons besoin de faire, c'est juste d'annoncer la vérité. La vérité simple et Dieu utilisa sa vérité pour attirer des âmes à lui. C'est tout simplement la vérité. Et il dit ceci, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et là, j'ouvre une parenthèse que nous soyons les prémices de ces créatures. C'est les prémices, c'est la première partie, c'est les premiers fruits. Et dans la moisson, à l'époque, dans l'Ancien Testament, c'est la première récorde qui est donnée à Dieu. Et Paul, Jacques, dit ici que Dieu nous a engendrés afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que, mes amis, le péché n'a pas endommagé que nos relations entre mains. Le péché a endommagé aussi la nature. Et un jour, selon Romain, chapitre 8, Dieu, et un jour, Dieu va restaurer cette nature. Et la naissance spirituelle, c'est comme une inauguration ou un avant-goût de cette, de la rédemption de la nature. Donc, un jour, sur cette terre, on l'a vu pendant le cours d'eschatologie, pendant le millénium, Christ va restaurer, va racheter, va racheter cette terre. Il n'y aura plus de morts entre les animaux, il y aura la longévité de la vie sera restaurée, le loup pètera avec l'agneau, un enfant mettra ça, mais dans un trou de serpent sans être mordu. Voilà les promesses que nous avons de ce que Dieu fera un jour avec cette terre. Et notre nouvelle naissance inaugure cela. Pour Dieu, le fait que nous, nous sommes enfants de Dieu, c'est la première partie du rachat de toute la créature. Donc, tout ça pour dire que oui, la naissance est une des images que Dieu utilise pour décrire comment nous devenons enfants de Dieu. Et le deuxième point sur lequel on va s'attarder, c'est l'adoption. L'adoption, c'est un autre concept, une autre image que Dieu utilise pour décrire comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Juste pensez à ça, l'adoption. Le processus par lequel un enfant qui n'avait rien à voir avec une famille y est intégré de manière légale, bénéficie de tous les droits et des privilèges que cette famille a. Alors que cet enfant n'avait rien à voir avec cette famille. N'avait rien à voir avec cette famille. Et Dieu nous a adoptés. Et Paul utilise ce principe pour nous montrer quelle est l'assurance et la sécurité que nous pouvons avoir dans cette doctrine qu'est l'adoption. Dieu nous a adoptés. Vous savez, l'assurance et la sécurité qu'on peut avoir dans cette doctrine. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on étudie la Bible, la parole de Dieu, on voit... Est-ce que vous êtes avec moi ? Oui. D'accord. Aussi, je suis avec vous. Pardon. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit que l'assurance est un sujet assez intéressant parce que d'un côté, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont l'assurance d'avoir le salut mais qui ne l'ont pas. Matthieu chapitre 7, en ce jour, vous passez devant moi et je vous dirai que je ne vous ai jamais connus. Et de l'autre côté, il y a des gens qui l'ont mais doutent qui l'ont dans leur cœur. C'est quand même assez intéressant. Mais ce sujet qui est l'adoption, Paul l'utilise pour tranquilliser nos cœurs. Paul l'utilise pour que nous soyons reposés. Paul l'utilise pour que nous soyons réellement des fils et des fils de Dieu et comme on l'a lu dans Romain, afin que l'esprit de servitude ne vienne pas envahir nos âmes et nous pousse à vivre dans la crainte parce qu'en réalité, Dieu a fait de nous ses fils et ses filles l'esprit d'adoption et c'est ce que nous allons continuer de devoir. L'adoption. Écoutez-moi, regardez ici. Un enfant qui n'a rien à voir avec cette famille, qui a vécu dehors, qui a vécu peut-être toute sa vie, enfin, une bonne partie de sa vie sur les déchanges publiques et qui, de manière légale, devient membre de cette famille, a le même droit que les autres enfants et ce droit ne peut pas lui être enlevé. Je répète, une personne qui n'a rien à voir avec une famille, qui est pris et qui est intégrée dans cette famille de manière légale et qui maintenant obtient aussi tous les droits et les privilèges que les autres enfants ont parce qu'il a juste choisi, quelqu'un a choisi de l'adopter. La naissance n'est pas forcément volontaire. La grossesse plutôt n'est pas forcément volontaire. Je suis ce qu'on appelle les accidents de parcours et qu'on connaît ce principe, c'est que papa et maman n'ont pas voulu d'avoir un enfant mais malheureusement, je suis là. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Et on connaît des gens qui vont à l'extrême l'avortement parce que cet enfant, je ne l'ai pas désiré ou ceux qui vivent dans le déni de grossesse parce que cet enfant, je ne l'ai pas désiré. Mais quand on vient à l'adoption, c'est toujours un acte volontaire. C'est toujours un acte volontaire et lorsqu'on passe devant le juge, est-ce que quelqu'un vous a contraint à adopter cet enfant ? Non, j'ai choisi de l'adopter. Et c'est l'image, une des images que l'apôtre Paul utilise pour nous montrer que Dieu a choisi de faire de nous ses enfants. Dieu a choisi de faire de nous ses enfants. Cette expression, le mot en grec, c'est le mot iotésia, il apparaît trois fois dans le Nouveau Testament en relation avec les chrétiens. dans Romain chapitre 8, les passages qu'on a lus, Galates 4 verset 5 et Ephésiens chapitre 1 verset 5. Ephésiens chapitre 1 verset 5 nous dit nous ayant prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ouf ! Compliqué. Nous ayant prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Cela veut dire quoi ? Imaginez que vous avez la capacité de savoir ce qu'un enfant va devenir dans 10, 15, 20 ans et que vous voyez que cet enfant va tourner au vinaigre. Vous avez quelle capacité et pourtant vous choisissez de l'adopter. C'est ce que notre Dieu a fait. Il connaissait toutes choses d'enfance et pourtant il a choisi de faire de nous ses enfants. Et nous aujourd'hui, combien de fois on se sent misérable, combien de fois on se crache dessus alors que Dieu savait d'avance ce qu'on va accomplir et pourtant il a voulu, on va prendre l'image, lorsqu'il est passé devant le juge et le juge lui a demandé est-ce que quelqu'un t'oblige à adopter ces enfants ? Je dis non, je le veux par le bon plaisir de sa volonté. C'est moi qui ai choisi d'adopter cet enfant parce que je l'aime, parce que je veux qu'il vienne remplir tous les autres flèches que j'ai dans mon cas. Voilà l'image que Dieu a de nous. Voilà qui nous sommes devant Dieu. Il a choisi de faire de nous ses enfants. Alors que je vois ma vie aujourd'hui, je dis waouh, aujourd'hui c'est, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui pour moi c'est un jour avec, c'est bien. Mais hier c'était un jour sans. Avant hier c'était un jour sans. Et pour chacun de nous, je ne sais pas quelle est la nature de votre journée aujourd'hui. Et comme il y a de fois on peut se flageoler, je dis mais je savais d'avance ce que tu vas devenir et pourtant j'ai choisi de faire de toi un fils et une fille. Waouh ! Quelle libération, quelle délivrance, quel repos ! Quel repos ! Quel repos ! Quel repos ! L'adaption c'était pas un sujet de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament c'était plutôt c'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a le droit de donner son esclave à son mari et l'enfant qui naissait devenait son enfant. Donc c'était, enfin, voilà, c'était plus ça. Et je pense pas que cette pratique c'était les pratiques des peuples païens. Je ne crois pas, je ne pense pas que Dieu l'a légalisé dans la loi de Moïse. Je sais pas si je parle devant les espèces. Je crois pas que Dieu l'a légalisé. Sarah l'a fait, Rachel l'a fait, mais je ne pense pas que c'est écrit dans la loi de Moïse. Donc pour avoir des enfants, il prenait l'esclave si la femme ne pouvait pas et il donnait à son mari. Et à la naissance, l'esclave était entre les jambes de la maîtresse et l'enfant naissait et la maîtresse était comme le prolongement de la maîtresse. L'esclave était comme le prolongement de la maîtresse. Du coup, l'enfant était aussi l'enfant de la maîtresse. Mais l'idée d'adoption, on le voit surtout dans la société grecque et romaine. Et Paul a emprunté ce contexte dans la société grecque. Donc du coup, pour comprendre toute l'idée qui est derrière, on a besoin de voir ce que les romains disent légalement concernant l'adoption. Parce que c'est là où Paul a emprunté cette idée. Et ses destinataires, comment comprenaient-ils quand ils disaient « Dieu nous a adoptés ». Qu'est-ce qu'ils comprenaient ? Est-ce que c'est la même chose que nous comprenaient aujourd'hui ? Je veux juste vous lire un peu. C'est à l'époque, lorsqu'on adoptait un enfant, l'enfant perdait tous les droits ou l'emprise que son ancienne famille avait sur lui. Il perdait tout. Tous les droits ou l'emprise que l'ancienne famille avait sur lui et il acquirait tous les privilèges de cette nouvelle famille. Donc, en gros, en d'autres thèmes, si dans cette famille, cet enfant était regardé comme étant le vilain petit canard, le jour où il est adopté, cette emprise n'est plus sur lui. Comment est-ce que le monde nous regarde ? Comme un veli petit canard. Comment est-ce que le monde nous regarde ? Comme des gens qui ne sont pas dignes parce que Dieu nous a adoptés. Dieu dit, cet emprise n'est plus sur toi et parce que tu es adopté, le passé n'a plus de relation avec qui tu es aujourd'hui. Le passé n'a plus aucune relation avec ce que l'enfant devient lorsqu'il est adopté dans cette nouvelle famille. Aux yeux de la loi, il était considéré comme une nouvelle personne entrant dans une nouvelle vie avec laquelle le passé n'a aucune relation. Dans la tête des gens, lorsqu'ils disaient l'adoption, une des pensées qui venait, c'est-à-dire aujourd'hui, le passé n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Dieu t'a adopté, waouh, ça veut dire qu'aujourd'hui, mon passé n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Dieu t'a adopté, ça veut dire qu'aujourd'hui, le passé n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et on peut comprendre, vous savez, lorsque l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, versets 28 à 39, il décrit toutes les choses qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, il ne nomme même pas le passé. Écoutez, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, il est où le passé ? C'est comme dans la pensée de Paul, ça n'existe plus, parce que nous avons été adoptés. Nous avons été adoptés. Et celui qui est adopté obtient un nouveau statut légal devant la loi. Devant la loi. Et c'est ce que Dieu a fait de nous. Et comme des fois, oui, je suis toujours la même personne, mais non, tu n'es plus toujours la même personne, parce que tu es devenu enfant de Dieu et tu as été adopté par le roi des rois. Et nous portons, et cette personne a le droit de porter, de porter le nom de son père adoptif. Et le nom de Dieu est invoqué sur nous. Le nom de Dieu est invoqué sur nous. Et la chose extraordinaire, même si à l'époque, un fils pouvait être déshérité, le fils adopté ne pouvait jamais être déshérité. Le fils adopté ne pouvait jamais être déshérité. Et l'assurance que nous avons que jamais, au grand jamais, Dieu ne reviendra sur sa décision. Il nous a pris une fois pour toutes. Nous faisons partie de sa famille une fois pour toutes. et personne, et rien ne peut changer cet état. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités, rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en nous adoptant comme ses fils et ses filles. Et Noël est aussi là pour rappeler que oui, Dieu a donné le fils afin que je sois un enfant adopté, que je change de statut, que je change de statut. Que je change de statut. Dans Romain chapitre 8, verset 13, Paul nous donne trois choses nouvelles que produit notre nouvelle vie de fils adopté. La première chose qu'il nous dit dans Romain chapitre 8, verset 13 à 16, ce passage qu'on a lu, la première chose qu'il nous dit, c'est que si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais par l'esprit si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce passage est extraordinaire parce que des fois quand on lit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, on peut comprendre cette direction du Saint-Esprit qui nous permet de découvrir la volonté de Dieu pour nos vies. Mais ce n'est pas de ça dont il parle dans ce passage. Ceux qui sont conduits pour faire mourir les actions de la chair sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi ? Que parce que Dieu m'a adopté, j'ai une nouvelle disposition de cœur et j'ai une haine que Dieu met en moi pour le péché et l'esprit va me conduire à choisir la vie parce que faire mourir les actions de la chair, c'est juste simplement choisir la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, je vivais, je n'avais ni père ni... Et si j'avais un père, c'était un menteur donc il disait n'importe quoi. Et je vivais tout simplement et quand j'avais le choix, j'avançais. ben écoutez, moi je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas bon, mais je le faisais. Aujourd'hui, Dieu m'a adopté et il a placé à côté de moi son esprit qui est là avant que je marche qui dit « Hé, choisis la vie. Choisis la vie. » Et c'est ça le paracletos, une personne qui est placée à côté de nous pour nous encourager. Aujourd'hui, je ne suis pas seul et l'esprit de Dieu à côté de moi et qui me souffle dans l'oreille et il choisit la vie. Aujourd'hui, j'ai envie, est-ce que je dois un exemple, un exemple, je dois un exemple, donnez-moi un exemple pourri. Est-ce que je dois boire de l'alcool ? Non, ce n'est pas le bon exemple. Est-ce que je dois, est-ce que je, je vais voir mes anciens amis où j'avais des facultations bizarres ou est-ce que, qu'est-ce que je fais ? Choisis la vie. Choisis la vie. Et ce qui est extraordinaire avec le murmure de Dieu, c'est que ce murmure crée en nous la capacité d'obéir. Le murmure de Dieu crée en nous la capacité d'obéir. Choisis la vie. Choisis la vie. Oh là, la vie est difficile, j'ai juste envie de te déprimer. Choisis la vie. Ça, c'est le privilège que nous avons et que nous avons adopté. Choisis la vie. Et lorsque j'écoute, excusez-moi, ce murmure doué léger, ma capacité pour Dieu grandit et, ouais, aujourd'hui, non, je ne pense pas que je vais aller. Je vais rentrer à la maison, je vais lire parce que l'adoption me fait rentrer dans une nouvelle relation avec Dieu où l'Esprit de Dieu est à côté de moi et me souffle à l'oreille. Choisis la vie. Choisis la vie. Ne choisis pas la mort. Choisis la vie. Et la deuxième chose Paul dit au verset 16, il dit, cet Esprit nous conduit à crier, Abba, Père. L'Esprit nous conduit à crier, Abba, Père. Et le mot crier qui est utilisé en grec, c'est le mot qu'on voit dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, quand les salmistes crient à Dieu alors qu'ils sont dans une détresse. quand David dit, Seigneur, viens à mon secours, mais jusqu'à quand m'abandonneras-tu ? Jusqu'à quand me laisseras, laisseras-tu ma couche et mouiller par mes larmes ? C'est le même mot qui est utilisé. C'est-à-dire un mot chargé d'émotion. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous conduit dans nos détestes à crier à Dieu. Avant, je faisais quoi ? Je criais à moi-même. Et Ambroise, je me noie. Je dis, allez, je viens t'aider. Ok, on essaie, on suit. Et c'est pour cela, vous savez, écoutez ça. Sans Dieu, sans Dieu, on ne fait que survivre. Sans Dieu, on ne fait que survivre. Sans Dieu, on ne fait que survivre. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce film, Un homme déception. C'est une histoire vraie d'une personne qui a reçu le prix Nobel de la paix, non, de l'économie. de mathématiques, oui. Et qui était schizophène. Ce qui est intéressant, au début du film, on a l'impression qu'il y a un agent secret. Vous savez, il prenait ses enveloppes, le mettait dans une boutolette, il revenait. On se dit, wow, quel film intéressant. Et plus le film avance, plus on voit qu'il était malade. Et c'est l'histoire de notre vie. On pense qu'on est des héros alors qu'on est malade. Alors qu'on est des malades. On est dans l'océan, je me noie, mais tant que j'ai la tête en dehors de l'eau, ça va. Je lui dis, mais il y a une barque à côté de toi, rentre dans la barque. Non, non, ça va. Et je lui dis à mon fils, tu vois comment papa est un héros ? Il s'est souffri en silence. Il s'est invoqué sa propre personne pour l'aider dans son besoin. Donc je lui dis, wow, reçois mon esprit pour crier, Abba, père, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Et quand ils crieront, dit Esaïe 30, je leur ferai grâce. Je ne suis pas obligé de vivre seul avec mes problèmes. Je ne suis pas obligé de m'appuyer sur l'homme parce que Dieu est là et lorsque je crie à lui, il viendra et me fera grâce. Esaïe 30, verset 19, lorsqu'il nous entendra crier, il nous fera grâce. C'est la nouvelle position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous crions à Dieu, il viendra à notre secours pour nous faire grâce, pour nous faire grâce Abba, père. Jésus a utilisé la même expression, Marc 14, verset 36, dans le jardin de Gésemane, quand il dit ceci, Abba, père, toutes choses se sont possibles et l'aïe de moins de coupe. Je pense que, je crois que si Paul utilise la même expression que Christ a utilisée alors qu'il était dans la détresse, je pense que cela signifie aussi que nous pouvons nous approcher de Dieu avec la même assurance que Christ avait quand il s'adressait au père. Quelle est l'assurance de Christ quand il s'adressait à son père ? Il savait qu'il allait venir le secourir. Nous sommes fils de Dieu et nous pouvons avoir la même assurance. Abba, père, Dieu qui devient notre père et pas n'importe quel père, un père bon et généreux, un père qui donne. Et je vais terminer avec ça. La troisième chose, Paul dit l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout ça est extraordinaire. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Là, je suis, j'ai péché, je me sens coupable, je me condamne et je ne sais pas comment sortir. Et tout à coup, il y a un verset qui vient dans ma tête. Romain chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je le lis. Et en lisant ce verset, il y a une nouvelle force qui est créée dans mon cœur. D'où vient cette force ? L'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je vous redonne un autre exemple. Je me sens abandonné et je me demande si les gens pensent à moi. J'ai fêté mon anniversaire le 7 décembre, je n'ai pas eu de cadeau, je me dis est-ce que l'église pensait à moi ? Parce que j'ai eu le cadeau que le samedi. Je me suis dit, ah ouais, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est là mais personne ne pense à nous. Non, je blague. Je ne suis pas du tout. Et là, j'entends un verset, un pied chapitre 5, verset 7, lui prendra soin de nous et dans mon cœur renaît l'espoir. D'où vient cet espoir ? L'esprit qui rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Que je suis enfant de Dieu. J'ai un fils, Fabien, c'est une évidence. Mais dans nos moments de communion, de relations particulières, moments que je n'ai pas avec d'autres enfants, dans ces moments, c'est comme si je suis en train de dire à mon fils, c'est comme si je témoignais à mon fils, et tu es mon fils. Et c'est ce que l'esprit fait dans nos cœurs lorsqu'il nous rappelle des paroles pour nous encourager. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous encourage, il nous soutient, il nous donne de l'espoir, il nous donne de l'espérance. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous avons été adoptés, nous avons un autre statut et Dieu est devenu notre Père. Abba, Père. Abba, Père. C'est une combinaison de mots araméen et grec et je trouvais ça intéressant. C'est comme si on peut l'appeler dans toutes les langues. C'est dans ma langue que je peux appeler Oh Papa ! Non, dans ma langue ce n'est pas Papa, c'est français. A Pétho, c'est dans toutes les langues. Mais Dieu est là disponible parce qu'il est notre Père. Et c'est aussi ça le message de Noël. Donc alors que nous avançons dans cette saison de Noël, rappelons-nous du cadeau que Dieu nous a fait. Il a fait de nos soirs fils parce qu'il nous a donné un fils. Et pourquoi nous sommes des fils ? Afin de tirer comme les flèches par notre guerrier qui est Dieu. J'espère que ce message a parlé à votre cœur. J'espère que Dieu a pu toucher nos âmes. J'espère que ce message portera ses fruits. Et je vais terminer avec ceci. Des fois, devant le témoignage de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, les circonstances de la vie peuvent être fortes qu'on choisit des fois de ne pas écouter ce témoignage. rejetons les circonstances de la vie et laissons Dieu témoigner à notre cœur à travers sa parole que nous sommes ses enfants, qu'il est avec nous et qu'il sera pour toujours avec nous. Que Dieu nous bénisse. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada